Musique Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast J'ai l'œil du tigre. Je suis Claire, la muséographe et scénographe de Fun in Museum. Mon métier c'est d'aider les musées, les équipements touristiques et tous les professionnels du patrimoine à trouver des solutions pour booster, rendre wow l'expérience de leurs visiteurs. Chaque semaine, je vous donne les stratégies, les astuces et surtout de la bonne humeur pour réinventer avec moi le monde des musées, les rendre plus fun et vraiment accessibles à tous. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode numéro 96 de J'ai l'œil du tigre. Je reçois aujourd'hui une nouvelle invitée avec qui je vais aborder le sujet de la gamification dans la médiation culturelle et au musée. Notre experte est Cécilia Bouclair. Cécilia est ludothécaire à temps partiel mais aussi maman de trois enfants. Cette créative a toujours mille projets sur le feu. Dans une première vie professionnelle, elle a été guide conférencière immédiatrice culturelle puis elle est passée par l'artisanat avant de découvrir l'univers du jeu. D'abord avec l'association Les Joueurs de Cornouailles avec qui elle organise des événements ludiques depuis bientôt six ans puis en 2018 quand elle devient ludothécaire. Mais elle ne s'arrête pas là car l'an passé, elle s'est formée au Serious Game Design et a obtenu un DU Apprendre par le jeu Création de dispositifs gamifiés. Aujourd'hui, en fondant Ludica Studio, elle a décidé d'allier ses savoir-faire pour créer un pont entre la culture et le ludisme. Apprendre et transmettre par le jeu est son credo. Je vous laisse découvrir notre conversation inspirante où vous découvrez 1. une définition de la gamification dans notre secteur 2. les avantages du jeu et son potentiel pour les publics 3. des exemples inspirants, dégotés pour vous faire passer à l'action et enfin 4. un débat sur le pour ou contre cette pratique de gamification culturelle Est-ce tendance ? Est-ce l'avenir ? Est-ce indispensable ? On vous dit tout, écoutez. Bonjour Cécilia, bienvenue sur J'ai l'œil du tigre. Comment vas-tu ce matin de novembre 2023 ? Bonjour Claire, ça va très bien malgré le temps pluvieux en Bretagne. Je suis très très heureuse d'être avec toi ce matin. À Roubaix, c'est pareil, c'est une catastrophe. Alors, ravie de reprendre avec toi les épisodes invités avec la rentrée du podcast post-congé maternité, team maman ici. Aujourd'hui, nous avions eu l'occasion de parler ensemble du sujet du jour il y a quelques mois puisque tu es l'auteur d'un mémoire sur la gamification dans la médiation culturelle et j'avais eu l'honneur de faire partie des professionnels du secteur que tu avais interrogé. Et aujourd'hui, je suis heureuse de partager avec nos auditeurs et auditrices quelques éléments de nos conversations et surtout certains de tes résultats et de tes observations après la soutenance de tes recherches. C'était cet été ou à l'automne ? Début de l'automne, je ne me souviens plus. Oui, c'était début d'été, la soutenance. Voilà. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Cécilia, je vais te poser la fameuse question de départ dans les « J'ai l'œil du tigre invité ». Peux-tu, s'il te plaît, te présenter rapidement aux auditeurs et auditrices en nous disant quelle est ta mission dans la vie, ce qui t'anime en lien ou pas avec le ludique, les jeux, la médiation ? Donc, je suis Cécilia Beauclair, je suis maman de trois enfants, je suis ludothécaire à temps partiel et donc j'ai monté une entreprise de conseils et d'accompagnement à la gamification. Le moteur dans ma vie, c'est apprendre, puisque je ne me lasse pas, en fait, d'apprendre, et surtout transmettre. Donc, apprendre et transmettre, voilà mon moteur. Oui, et par le jeu, c'est encore mieux, non ? Ah, par le jeu, c'est encore mieux. Ce n'est même peut-être pas une option, c'est ce qu'on va découvrir après. Merci beaucoup, Cécilia, pour cette entrée en matière. Alors, première question que je voulais te poser dans ce podcast invité, on commence par le B à bas. Qu'est-ce que la gamification ? En général, d'abord, puis dans la médiation au musée. C'est comme le storytelling dans le podcast précédent, le numéro 95. On utilise ce mot sans forcément en connaître la notion en profondeur et le potentiel. Donc, ta définition, Cécilia, s'il te plaît, la gamification. Qu'est-à-coup ? Alors, gamification ou ludification, puisqu'en France, on aime bien dire ludification plus que gamification, mais c'est la même chose. Donc, c'est l'utilisation, en fait, de procédés de game design dans un contexte autre que le jeu. Alors, pour que ça parle, je vais vous parler des badges, des barres de progression. Ça, c'est des choses qu'on a l'habitude de voir au quotidien et c'est de la gamification, en fait. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on peut l'avoir dans le domaine de la formation aussi, quand on a des cuisses, oui, d'avoir des niveaux de jeu, des personnages, des avatars, voilà, tout ce qu'on peut retrouver dans les jeux de société, dans les jeux vidéo, voilà, qu'on retrouve au musée ou ailleurs. Et justement, la gamification dans les musées ou dans la médiation, est-ce que tu peux ? Oui, elle intervient à plusieurs endroits, en fait, dans l'institution culturelle, la gamification. Effectivement, dans la médiation, on peut l'utiliser en créant des supports. Alors, soit des supports vraiment jeux à part entière, soit des supports de médiation qui utilisent des mécanismes ludiques. Elle peut être utilisée pour créer des événements ou on peut penser aux murder parties, notamment, qui se développent un peu partout. Donc, c'est vraiment un outil supplémentaire qui va pouvoir être utilisé dans les différentes strates de l'échange avec le public. Oui, donc médiation culturelle ou même la muséographie avec des dispositifs ludiques, des manips, des devinettes, voilà, tout ce qu'on peut retrouver en termes de jeux. Donc, finalement, c'est vraiment au cœur, je trouve, de la médiation et de nos métiers, le jeu. Alors, deuxième question, quels sont les avantages de la gamification pour la médiation auprès des publics, notamment des publics de musée ? Alors, d'abord, j'ai envie de déconstruire un raccourci parce que quand on pense médiation et gamification, tout de suite, on pense famille ou voire même enfant. Ah bon ? Ah bon ? C'est étonnant ! C'est bizarre ! Et c'est un peu dommage, c'est un peu réducteur puisque la gamification peut vraiment s'adresser à tous les publics et ça, c'est hyper intéressant de se dire que pour une bonne gamification, il faut partir d'une bonne étude de ces publics et ça nous permettra de créer le bon mécanisme à mettre en face de notre demande. La gamification, elle peut être utile dans un premier temps pour apprendre puisque apprendre en jouant, c'est tellement plus facile et tellement plus efficace. La gamification, c'est un super levier d'engagement et aujourd'hui, on est dans de l'expérience de visite. En fait, le visiteur est en recherche de ça, de vivre une expérience complète, d'utiliser ses sens et plus seulement d'être dans une contemplation. Oui, ou dans la lecture d'un texte, on peut retrouver sur Internet et pas forcément dans le musée en tant que tel. Moi, j'en ai ras-le-bol en fait à chaque fois qu'on se dit « Allez, on supprime le jeu et on garde le panneau ». Non, le panneau peut aussi être un jeu. En fait, le jeu, je dirais que ce n'est pas une option. C'est presque un moyen de médiation à part entière et ça peut même être le moyen principal en fait au-delà du texte un peu sans âme, un peu tradi qu'on fait parce qu'on est dans le confort de ce qu'on sait faire. C'est un peu dur ce que je dis mais c'est vrai que moi, c'est un peu un ras-le-bol parfois de voir dans les arbitrages budgétaires, c'est ce que je te disais un peu en off quand on discutait de ce sujet-là pour ton mémoire, dans les arbitrages budgétaires où on va garder tous les panneaux parce que les panneaux, c'est la première strate d'apprentissage logique et puis on va supprimer toutes les manips, tous les multimédias avec du jeu parce qu'en fait, c'est du plus. Non, ce n'est pas du plus. C'est peut-être le canal principal en fait parce que le texte en fait, peut-être que les personnes, ils vont passer à côté de votre superbe panneau fait comme un édito de catalogue d'expo mais en fait, il n'aura rien appris parce qu'il sera passé à côté, il ne l'aura même pas lu. Tout à fait, je suis d'accord et c'est très important justement de prendre la mesure du jeu. C'est-à-dire, ce n'est pas effectivement un accessoire, c'est un dispositif à part entière et qui a besoin d'être pensé dans son ensemble. Donc là-dessus, je te rejoins complètement. C'est un peu triste de garder le texte et de virer le jeu puisqu'en fait, les deux sont liés intrinsèquement. Et que le visiteur va garder beaucoup plus de souvenirs et beaucoup plus même de savoir quand il a expérimenté que quand il a lu ou quand on lui a juste transmis, par exemple dans une visite classique. Le taux de rétention de l'information est bien plus élevé si la visite a été participative que si on lui a donné une visite magistrale. Donc l'avantage du jeu déjà, c'est un apprentissage déjà plus facile. Tu parlais aussi d'engagement et peut-être même de convivialité. Oui, ça fait partie des points effectivement que j'allais aborder. Le fait d'amener du jeu et de la gamification, c'est aussi un super levier de sociabilisation. Ça permet de faire se rencontrer les publics, ça permet aussi de rompre un peu l'isolement du visiteur. Si on revient sur un public famille, ça permet de proposer une expérience globale au groupe famille et pas de filer un jeu à l'enfant pour que les parents lisent les panneaux. Ou j'ai envie de dire qu'on se retrouve démunis, nous, en tant que parents, à devoir créer l'activité tout seul pour que l'enfant, en fait, se sente intégré dans l'exposition. Parce que c'est vrai que quand on visite avec les enfants, toi tu le fais et tu le fais aussi en tant que maman, en fait, si tu n'as pas de support, notamment de jeu, c'est toi qui te retrouves à créer le jeu pour eux. Alors, nous, c'est notre métier, donc on va facilement utiliser un panneau ou une manip pour créer le jeu ou trouver un détail sur un tableau, sur un truc. On va arriver à trouver le truc rigolo parce que c'est notre métier. Mais ce n'est pas forcément le cas de tous les visiteurs, en fait. Et donc, c'est important. Donc, la convivialité du groupe. Et puis du coup, j'en profite pour dire au passage que la convivialité, ce n'est pas forcément que les familles qui cherchent ça au musée, c'est aussi notamment les publics seniors. J'avais fait un épisode sur justement Micheline et Jean-Pierre, nos petits pépés des musées. Il y a pas mal, c'était en 2020, en 2021. Et dans le profil des seniors, qui est aussi un public clé des musées, ils recherchent absolument la convivialité et le partage aussi. Et le jeu, c'est aussi pour eux. Mais bien sûr. Mais bien sûr, c'est pour ça que c'était important pour moi, en amorce, de mettre les choses au clair sur le jeu. Ce n'est pas pour les enfants. C'est vraiment, il y a quelque chose à penser pour l'ensemble de nos publics et surtout des dispositifs vraiment adaptés. Quand je pense sociabilisation, je pense aussi appropriation. et le jeu, c'est un merveilleux moyen aussi pour démystifier le musée ou l'institution culturelle, quelle qu'elle soit. Donner envie de revenir aussi, puisque une partie du jeu a rarement une issue similaire. Donc, c'est un dispositif qui va être réemployé et qui va pouvoir donner envie aux visiteurs de revenir et de réessayer. Donc ça aussi, c'est des leviers intéressants dans l'utilisation de la gamification, je trouve. Et puis, bien sûr, le fait est aussi d'aller chercher de nouveaux publics ou des non-publics selon comment on se place. Mais c'est un levier intéressant aussi pour aller chercher une catégorie qui n'a pas encore l'habitude de fréquenter l'établissement. Oui. Moi, je rajouterais aussi d'un point de vue muséographie, parce que mon travail, c'est de sélectionner des informations scientifiques brutes et d'en faire quelque chose. Donc, ça soit rédiger un texte qui est ludique, imaginer un jeu ou un outil de médiation qui va être plus ou moins ludique ou en tous les cas engageant. Et ce que je trouve intéressant avec le jeu, c'est aussi de décomposer l'information. Parce que quand on fait un jeu, c'est par étapes. On va poser, par exemple, une question, on va devoir faire une action, on va découvrir une première chose, après, on va faire autre chose, on va découvrir encore une information. Et c'est vrai que souvent, moi, quand je demande à des comités scientifiques ou à une maîtrise d'ouvrage de me transmettre les contenus nécessaires pour parler d'un thème, on me donne une tartine. Parfois, je demande une page et en fait, on me donne dix pages. Alors déjà, moi, je dois faire la synthèse des dix pages en me disant quelle est l'information utile pour le public et la plus intéressante ou même la plus engageante. Mais ce qui est intéressant en utilisant le jeu, c'est qu'on va utiliser, par exemple, les cinq informations les plus intéressantes pour ce public-là ou pour ces différents publics, parce qu'il peut aussi avoir différents niveaux de lecture. Et en fait, on va décomposer l'information. Il va y avoir une partie du jeu sur cette information-là, une autre partie du jeu sur une autre information. Et je trouve que, du coup, en termes d'apprentissage, c'est intéressant. et en termes de muséographie, parce qu'on va vraiment pouvoir dire plus de choses, je dirais, grâce au jeu que si on l'aurait fait avec des kilomètres de texte sur un panneau. Puis on va leur faire chercher aussi, peut-être. Et le fait d'aller d'une info à une autre et le fait d'être vraiment dans l'engagement même physique, je pense qu'effectivement, l'appropriation est meilleure que s'ils avaient lu un panneau d'entrée de salle de X3. Ou les fameuses 10 pages qu'on aura transmis au muséographe pour en faire quelque chose. Et c'est ça, souvent, en fait, qu'on ne se rend pas forcément compte quand on veut justement transmettre des contenus. C'est que grâce au jeu, on va pouvoir en dire plus que si on passait par une transmission un peu traditionnelle, par même une vidéo ou un texte un peu tradit. C'est un peu le petit confort dans nos petites pantoufles qu'on utilise quand on veut transmettre des contenus. Oui, mais c'est vrai que dans ces cas-là, on laisse le visiteur en position passive et forcément, c'est moins efficace. Et il peut passer à côté surtout de ce qu'on a envie de lui transmettre. OK, donc beaucoup d'avantages dans l'apprentissage, dans la décomposition de l'information, dans l'expérience et l'engagement, dans la convivialité. Et puis, tu disais aussi pour l'acquisition aussi de nouveaux publics en oubliant que le ludique et la gamification, on est seulement sur du public familial, on est sur tous les publics et que ça soit aussi un jeune couple qui a envie de faire un escape game ou une murder party ou pas forcément le petit jeu de piste avec le petit dépliant A4 avec lequel on se balade. On est d'accord. Même si c'est très bien aussi. Moi, j'adore les jeux de piste aussi. Il ne faut pas... Il y a plein de niveaux de jeu. Si on veut aller chercher le fameux Graal du public adolescent ou pré-adolescent qu'on a du mal à faire venir, peu importe l'établissement culturel parce que si ça peut vous rassurer, en ludothèque, c'est aussi le challenge où on a plus de mal à les voir. Mais le jeu, ça peut être un levier aussi pour essayer de les faire venir dans cet intervalle où ils ne viennent plus forcément avec l'école et ils ne sont pas encore jeunes adultes donc ils n'ont pas cette envie de revenir vers la culture tout de suite. Oui, mais ce qui est bien, c'est ce que tu as rappelé, c'est l'analyse du public et dans l'analyse du public, j'en avais parlé, je crois que c'était l'épisode numéro 13 sur Connaissez-vous votre visiteur idéal avec l'étude des personas qu'il faut toujours faire en amont de n'importe quelle médiation, de n'importe quelle offre en fait expérientielle. L'analyse des publics et de la cible avant tout, que ce soit pour écrire un texte ou pour inventer un jeu, et bien il va falloir analyser les ados, ce qu'ils aiment et c'est quoi en fait le point de contact avec eux et quels sont les jeux qu'ils consomment aussi. Tout à fait et j'étendrai j'étendrai même donc à l'ensemble de nos publics c'est-à-dire qu'à partir du moment où on se dit on va créer une offre gamifiée ou un serious game puisqu'on n'est pas exactement sur la même chose, il faut une étude des publics préalables et il faut aussi une étude des profils joueurs et il va falloir croiser en fait ces infos pour pouvoir trouver quel est le levier à utiliser pour cette offre pour ce public pour ce dispositif en fait. Donc l'analyse de profils joueurs ou l'analyse des leviers de motivation c'est des outils à mettre en corrélation avec les analyses de public. Oui et ça c'est un indispensable on ne peut pas inventer un truc sans avoir j'irais analyser les publics leurs pratiques et je dirais même en ayant consommé des jeux je pense qu'on en parlera dans la question 3 qui suit mais consommer des jeux moi j'adore les jeux de société mais je ne les consomme pas uniquement pour passer un bon moment quand il pleut le dimanche avec mon fils de 5 ans mais j'en consomme aussi directement et volontairement quand je dois inventer des choses je consomme des jeux pour justement avoir des idées et aussi avoir le savoir-faire et l'expertise pour proposer aussi des jeux qui correspondent à des cibles avec des tranches d'âge des mécanismes de jeu et c'est ce que je disais dans le podcast sur le storytelling celui-là qui est en ce moment pour faire du storytelling il faut consommer des histoires et bien pour faire des jeux il faut consommer des jeux mais oui parce qu'on a eu tendance pendant de nombreuses années à improviser en fait le dispositif ludique en se disant ça va marcher voilà on va prendre un jeu de loi on va prendre un qui est si ça fera l'affaire un domino aujourd'hui l'attente du public est un peu différente et donc ça ne va pas suffire en fait un jeu de loi et donc pour construire un dispositif efficace il y a toute la partie effectivement de recherche et d'analyse publique en amont mais forcément de la part de la personne qui crée le dispositif il faut qu'il y ait en background une habitude du jeu des mécanismes de jeu qu'on va pouvoir convoquer en fait se dire oui là tiens je vois je vais pouvoir utiliser un placement de tuiles ou 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 un je sais pas un jeu de parcours ou voilà il faut que ça vienne naturellement en fait et qu'on ait le bagage intellectuel pour percuter en face de cette demande je vais pouvoir mettre cette réponse quoi et la pratique la pratique des différents jeux en fonction des tranches d'âge moi je visualise bien voilà les rayons de la librairie où je vais avec on peut consommer des jeux voilà en fonction en fonction des tranches d'âge etc et voilà le jeu c'est tellement évolué il y a tellement de possibilités de jeux entre les jeux qui vont être collaboratifs les jeux qui vont être adversaires contre adversaires voilà il y a tellement de compétitifs co-compétitifs aussi où on peut jouer ensemble contre le jeu avec des options pas des options qui peuvent aussi fournir des niveaux de lecture donc c'est vrai que les jeux de loi c'est bien les devinettes c'est bien les cuisses c'est bien et c'est souvent ça qu'on propose aussi dans les musées parce qu'en fait les maîtrises d'ouvrage sont on va dire sont sensibilisées à ce genre de jeu mais c'est vrai que moi j'ai remarqué c'était ce que je te dis je te disais Cécilia dans notre interview c'est que dès qu'on sort avec des mécanismes de jeu plus évolués parce que nous on a la pratique du jeu que les personnes en face de nous n'ont pas forcément ben ça va pas forcément être des options validées parce qu'en fait on n'a pas ce background dont tu parles et si on veut faire de la gamification ou de la ludification dans les musées ben il faut ce background il faut jouer c'est pas une punition moi je trouve c'est plutôt news game il faut absolument procéder par itération donc il faut forcément créer des panels testeurs soi-même il faut tester le dispositif moi si je fais un escape je vais faire mon escape une bonne fois pour toutes avant de faire venir mon panel de testeurs il n'y a que l'essai erreur ça va nous permettre de peaufiner le dispositif pour arriver à quelque chose de top à la fin complètement alors du coup troisième question parle-nous s'il te plaît c'est s'il y a d'exemples de gamification en médiation exemple à suivre exemple à fuir donne-nous tes bonnes pratiques à détailler pour donc réussir les actions de ludification ou de gamification c'est la même chose alors il y a plusieurs il y a plusieurs dispositifs déjà il va y avoir le dispositif analogique donc moi c'est mon domaine plus d'expertise c'est-à-dire le jeu vraiment physique qu'on va pouvoir manipuler il va y avoir le digital donc là on en entend je pense en ce moment beaucoup parler de tous les dispositifs alors au début c'était avec les tablettes et puis aujourd'hui on est vraiment dans de la réalité augmentée dans des propositions vraiment hyper construites moi j'ai très envie d'aller tester le dernier dispositif du musée d'histoire naturelle de Paris qui propose justement un dispositif digital d'immersion et a priori la grosse différence c'est que l'utilisateur n'est plus isolé parce qu'on avait l'habitude jusqu'à présent que dans les dispositifs digitaux on met un casque et voilà et chacun fait son petit parcours a priori l'un des grands changements c'est que là on pourrait être ensemble dans le dispositif et ça je trouve que c'est un levier hyper intéressant dans le fait de ne plus proposer une expérience individuelle mais de pouvoir proposer une expérience collective de réalité augmentée oui c'est vrai que souvent ces dispositifs là c'était plutôt des dispositifs où la personne mettait un casque à la rigueur on voyait sur un écran ce qu'elle voyait elle donc il y avait quand même une espèce d'interaction mais on était plus dans la passivité on était en spectateur sinon on n'avait pas envie de faire brouiller son oreille interne personnelle j'ai envie de dire mais en effet là il y a une évolution est-ce que tu peux nous présenter un peu plus ce dispositif du muséum d'histoire naturelle parce que peut-être que certains qui nous écoutent ne voient pas auquel tu fais référence comme je le disais j'espère avoir l'occasion de le tester bientôt je n'ai pas encore eu l'occasion de me rendre à Paris mais l'idée c'est donc le nom du dispositif il me semble que c'est voyage voyage au coeur de l'évolution je crois et donc on va vraiment revêtir un casque comme une sorte de gros bandeau un casque écran oui un casque écran et on va être plongé donc au milieu des dinosaures de ce que j'ai vu mais on peut le faire à plusieurs et on peut voir les personnes qui vivent l'expérience en même temps que nous et c'est ça que je trouve enfin moi en tout cas c'est ce qui a éveillé mon intérêt sur ce dispositif alors c'est vrai que c'est pas nouveau du tout ça parce que moi je fais une veille sur ce genre de dispositif immersif depuis déjà plus de 15 ans et il y a plus de 15 ans ça existait déjà mais plutôt dans le domaine de l'art contemporain ou même du jeu vidéo vraiment plus développé on avait le casque écran et on avait aussi même un parcours physique qu'on faisait mais qui était juste des planches des choses à toucher avant et en fait quand on avait l'écran ça devenait une torche ça devenait des parois de grotte même si en vrai c'était juste un mur un peu ondulé et puis il y avait aussi la possibilité de voir les autres participants mais plutôt sous effet d'ombre etc donc c'était soit dans le domaine du jeu vidéo vraiment d'expérience vidéo de jeu vidéo ou plutôt dans le domaine de l'art de l'installation artistique avec des casques écran donc ça c'est pas du tout nouveau j'ai envie de dire dans la pratique ça date de plus de 15 ans mais c'est intéressant que ce genre de choses qu'on sorte un peu de la pratique casque écran écran à côté où on regarde où là on peut faire quelque chose ensemble donc ça pour le coup c'est intéressant ok est-ce que t'as un autre exemple à nous donner à suivre ou à fuir et bien il y a des il y a des dispositifs moi là que j'ai beaucoup aimé et qui sont facilement on va dire transposables il y en a un donc c'était au Trinity College à Dublin pour la visite du livre de Kells où on nous remet enfin pour les enfants évidemment on remet un livret donc je me suis empressée d'aller chercher oui toi aussi tu les collectionnes je sais pas à qui ça fait plaisir le plus est-ce que c'est à l'enfant ou à nous mais enfin bref on est des grands joueurs c'est pour ça c'est ça donc là le livret est particulièrement bien fait parce qu'il s'agit vraiment de jeux tout au long du parcours et le petit plus qui a retenu mon attention c'est qu'à la fin de la visite on peut remettre notre livret et en échange on nous donne un diplôme et ça en fait c'est hyper hyper important et hyper intéressant comme levier le fait de donner un bonus de donner l'objet cadeau que le visiteur va ramener chez lui et qui va lui permettre de se rappeler de son expérience de visite donc là c'était un diplôme mais ça peut être d'autres choses dans un escape que j'avais fait dans un château c'était un petit un petit yo-yo floqué à l'effigie du château mais c'est l'objet la récompense oui et c'est un levier très important chez certains joueurs la récompense la récompense tout à fait ok donc ça c'est aussi quelque chose que j'ai trouvé très pertinent dans les tu parlais de muséographie et de manipulation et ben moi j'ai été hyper surprise au musée d'histoire naturelle de Venise qui ne paye pas de mine de l'extérieur et à l'intérieur mais il est tellement magnifique ce musée et il y a des manips partout à hauteur d'enfant donc les couleurs sont super le parcours est bien pensé et vraiment c'est pas une manip de temps en temps c'est vraiment tout le parcours qui est balisé avec ça j'ai trouvé ça génial on a même une salle un peu beat bang qui bouge avec du son vraiment super une super expérience et j'ai envie aussi j'ai envie aussi de parler de jeux de rôle c'est un domaine que j'aime beaucoup en tant que joueuse et du coup j'ai suivi l'intervention de Nicolas Liévo j'espère que je dis bien son nom pour le musée d'histoire et d'archéologie d'Orléans oui donc là il y a des parties de jeux de rôle qui sont organisées et en fait le jeu de rôle a été co-conçu avec les collections du musée et là il y a vraiment pareil une carte une carte à jouer géniale on utilise les collections et on va plonger le visiteur dans un univers on propose une expérience globale en fait au visiteur et je trouve ça super super engageant de ce que j'ai pu lire les retours sont hyper positifs que ce soit de la part du musée ou de la part des usagers donc donc c'est une piste à explorer aussi faire rentrer du jeu de rôle et ne pas avoir peur des médias qu'on connait pas encore très bien et est-ce que tu as voilà j'ai envie de casser du sucre ce matin je sais pas pourquoi est-ce que tu as des exemples à fuir sans forcément citer les institutions mais s'il y a des trucs que dans tes cas d'études que t'as fait ah mais non mais au secours pas faire vas-y pense-toi ouais alors moi j'ai d'abord envie de parler du livret jeu là comme ça c'est ce qui vient le plus naturellement le livret jeu qui n'en est pas parce que quand il faut écrire analyser ben c'est pas fun et donc c'est pas du jeu en fait et si c'est pas du jeu ben et même dans la position si tu dois te retrouver à devoir écrire contre un mur parce que des fois c'est même pas l'objet en lui-même il est pas adapté à l'espace pour l'utiliser oui je vois ce que tu veux dire mais déjà dans sa conception pour moi du coup il y a les deux probes il y a le game et le play qui ne matchent pas en fait donc le livret jeu c'est une super idée mais il faut vraiment que ce soit un livret jeu et pas un livret pédagogique un peu pimpé quoi donc voilà et il y a du coup dans le mémoire j'avais étudié un article qui avait été publié là-dessus où il y avait une étude sur des livrets jeux qui montraient bien que quand on était dans quelque chose de trop scolaire de trop pédagogique on n'atteignait pas notre objectif complètement et puis en plus c'est l'accompagnateur qui se retrouve je sais pas si toi ça t'es déjà arrivé mais en fait c'est toi qui te retrouves à faire les jeux dedans quoi ah oui oui ben moi c'est sûr que moi mes enfants je les vois très vite si ça va matcher ou pas matcher et en plus pour le coup ils sont consommateurs moi donc j'ai un public exigeant c'est ça exactement mais donc voilà le livret jeux warning attention faut vraiment concevoir du jeu quoi mais là du coup ça renvoie vraiment à la mauvaise une des mauvaises pratiques que moi je retrouve c'est dès que tu parles d'objets comme ça que ce soit un livret ou une tablette etc ou même un escape game que tu vas faire peut-être dans un espace ou une enquête que tu vas faire dans un espace muséographié c'est le manque de connexion entre l'objet en lui-même qui où tu vas avoir les règles du jeu les actions et l'espace que du coup tu vas pas avoir d'espace pour écrire ton truc ou tu vas pas avoir d'espace pour interagir en fait que tu vas te retrouver à interagir sur l'objet tu vois la tablette en cliquant machin et tu vas pas forcément utiliser l'espace que t'as autour de toi que finalement tu pourrais très bien faire le jeu dans ton canap ou chez toi en rentrant avec le livret que dans le musée en particulier ou sur le site culturel ouais ça perd ça perd un de ses un de ses fondamentaux en fait oui l'idée c'est pas de créer un objet qui est détachable de l'environnement ou de la collection ou de l'établissement bien sûr l'idée c'est de créer un dispositif approprié que tu sois obligé d'être là ou alors si on crée un dispositif transportable c'est une autre volonté c'est qu'on veut on veut créer un jeu en pré-visite ou un jeu en post-visite mais mais quand on est sur un dispositif in situ je suis d'accord avec toi il faut que l'environnement soit en accord total avec le dispositif et donc ça demande une réflexion particulière en fonction du type de jeu qu'on a décidé de mettre en place oui pour pas créer des choses un peu ex nihilo et pas voilà le jeu est in situ il a lieu dans cet endroit là il fonctionne que dans cet endroit là et il a une utilité de le faire là à ce moment là sinon c'est comme c'est comme pour une exposition autant qu'on soit dans un bouquin ou sur internet pour découvrir je sais pas moi les zombies ou je ne sais quoi autant être dans son canapé que plutôt être dans un lieu où finalement tu trouveras la même chose sur ton canapé que dans le lieu proprement dit quoi donc l'environnement l'environnement du jeu est important et pour pour revenir sur les jeux parce que c'est vrai que j'ai bien un tacle au livre et jeu mais j'ai envie de dire faire du jeu c'est déjà bien c'est à dire que si on a si on a un puzzle si on a un jeu de loi ok c'est pas parfait mais c'est déjà un étage c'est le niveau le niveau débutant du joueur mais déjà on propose quelque chose parce que vraiment donc ne supprimez pas les puzzles et les mémories et les trucs juste parce que vous voulez économiser 1000 euros s'il vous plaît j'ai 1000 euros mais bon voilà et puis garder garder autre chose qui n'est pas du tout engageant oui oui non non c'est déjà la première mais c'est le niveau 1 c'est déjà bien voilà c'est le premier étage le premier palier c'est ça et voilà c'est déjà mieux parce que je suis vraiment surprise du nombre d'expos où voilà où si je me rends moi j'ai un grand de 8 ans j'ai 8 et 4 qui peuvent m'accompagner souvent c'est compliqué il y a encore beaucoup d'expositions où il n'y a aucun dispositif il n'y a rien qui est prévu en salle et il n'y a rien qui est distribué en début de visite donc un puzzle ou un memory c'est déjà cool c'est nous qui font le show oui c'est ça c'est nous on se retrouve à faire le show le meneur le voilà le maître du jeu voilà je cherchais le mot on se retrouve à faire le maître du jeu à l'intérieur de l'espace c'est terrible mais je pense que les personnes qui conçoivent certaines expositions qui valident les dispositifs quand il y a des dispositifs tout courts qui arrivent dans la réflexion je dirais je caricature un peu mais ça arrive souvent voilà il faut vraiment imaginer du jeu c'est pas accessoire pour moi c'est obligatoire c'est pas accessoire et il faut pas avoir peur que ça nuise au contenu il faut pas se dire on va pas faire du jeu parce que ça sert à rien on transmet pas si on a bien pensé son dispositif on est dans la transmission de savoirs et on est dans la valorisation de nos collections parce que ça c'est un frein il transmet même plus c'est ce que je redis encore il transmet plus on dit plus d'informations quand on fait un jeu que ça soit des trappes des machins ou des choses beaucoup plus évoluées que quand on a le texte ou le cartel ou le truc voilà on transmet plus mais ça il faut vraiment le rentrer dans sa tête si on prend le jeune public lui faire faire un puzzle d'une oeuvre d'accord c'est pas le dispositif le plus dingue du monde mais ça permet déjà à l'enfant d'être familiarisé visuellement avec le tableau et on sait très bien que c'est la répétition qui va aussi entraîner son oeil qui va aussi entraîner son intérêt et après ce puzzle tu vois tu peux peut-être l'inciter aussi à le faire dans un certain ordre en me disant mais la pièce avec la couleur principale de l'oeuvre tu peux dire mets la pièce où tu vois le plus le geste de l'artiste on peut aussi imaginer que les étapes du jeu transmettent aussi une information et va aussi orienter le visiteur son regard ou ses sensations etc sur un détail qu'il n'aurait pas vu si on lui fait faire juste le pulse en solo et puis en en carte blanche on donne certaines informations même peut-être peu d'informations dans ce type de jeu mais si on donne des étapes en fait on va avoir du plus plus oui on rajoute un niveau et c'est aussi la différence entre les dispositifs gamifiés autoportés ou les dispositifs gamifiés animés par un ou une médiatrice complètement encore des mauvaises pratiques ou pas peut-être juste faire attention quand on adapte un jeu qui est connu et disponible dans le commerce puisque le monde voilà le monde du jeu est quand même en train de se de se formaliser et c'est souhaitable aussi que d'un point de vue juridique il y ait un peu plus de protection aussi du droit d'auteur dans la création de jeux de société notamment donc voilà attention je sais pas moi au tabou du musée ou voilà il faut il faut se poser la question quand même c'est comme les images on peut pas on peut prendre n'importe quelles images pour les jeux les concepts de jeux il y a des gens qui ont inventé des choses que ce soit un muséographe ou autre chose on peut pas tout lui prendre comme si de rien n'était et puis l'adapter pour son petit projet il y a des droits et plus ça va plus ça va être être encadré ces pratiques là et contrôler donc au moins moi je trouve que voilà déjà si on commence à se poser la question de l'utilisation des dispositifs c'est bien et de pas copier coller quelque chose d'existant ok et puis moi je rajouterais dans la liste des mauvaises pratiques parce que je le vois tous les jours parce que moi mon travail c'est de ludifier souvent des équipements existants ou d'intégrer du jeu ou du ludique de manière générale dans les expositions c'est quand il y a des arbitrages budgétaires s'il vous plaît ne supprimez pas l'escape game parce qu'en fait vous croyez que c'est juste une option ne supprimez pas la manip pour faire un film beaucoup plus cher en termes de budget voilà ne supprimez pas ça les outils de médiation de manière générale pour faire un bateau plus gros ou pour mettre je sais pas un lustre ou je ne sais quoi une banque d'accueil avec 3 mètres supplémentaires qui ne sera même pas adapté au PMR je rigole mais moi ça arrive tellement c'est presque systématique quand on a l'espèce de liste de course à la fin qu'il faut faire des arbitrages en fait la facilité entre guillemets c'est on supprime ça on supprime ça on supprime ça mais quand vous supprimez ça vous supprimez un des expériences pour des publics cibles en particulier qui vont être éjectés en fait de l'expérience et puis vous supprimez aussi des contenus et c'est pas le petit texte qu'on va rajouter à la place du jeu ou à la place de l'outil de médiation qui va faire l'affaire en fait et puis c'est ça qui rend le musée vivant c'est les dispositifs qui rendent le musée vivant complètement donc c'est bien d'avoir la toiture zéro déchet je ne sais quoi éco-conception et puis les toilettes sèches je dis ça j'adore les architectes ouais c'est bien mais s'il n'y a rien dans votre musée et que vous supprimez toute l'expérience dans le musée et notamment les dispositifs de jeu parce que vous êtes persuadés que c'est juste les choses qui sont sur la sellette à chaque fois qu'il faut faire un arbitrage prix et budget ou même calendrier parce que oui c'est plus compliqué et plus inconfortable de créer un jeu que créer un panneau oui c'est normal pour nous aussi c'est plus de travail en tant que professionnel moi faire des panneaux et offrir des scénographies où il n'y a que des panneaux ça va plus vite je me casse moins la tête qu'inventer des manips sur le fond et sur la forme ou même à dessiner franchement ça va plus vite je gagnerais plus vite ma croûte entre guillemets mais ce n'est pas ce qui fait la qualité d'un musée à la fin donc quand on fait les arbitrages pour économiser une ligne par ci une ligne par là pensez à la fin de ce qui va rester dans l'exposition et pensez est-ce que ça va toujours convenir en termes d'expérience au public que vous visez est-ce que ça en vaut l'économie ? c'est une bonne question est-ce que ça en vaut l'économie ? l'économie d'esprit l'économie d'inconfort et l'économie à la fin pour le visiteur parce que c'est lui qui est en fin de chaîne et qui va avoir un musée family friendly totalement pas family friendly ou même ludique à la fin c'est lui qui l'aura pas en fait c'est pas et puis on peut choisir des dispositifs on peut faire de la gamification sans dépenser des millions aussi on n'est pas obligé de partir sur des super tablettes des écrans machin on peut faire en analogique déjà pas mal de choses avec des budgets on va dire raisonnables oui l'idée c'est aussi une vraie richesse c'est ça qui fait aussi l'idée voilà on peut inventer des choses très bien très ludiques pour pas grand chose juste un petit inconfort parfois dans les validations dans voilà trouver les bons contenus pour ça lire le livrable que le musographe s'est saoulé à faire ou une agence comme la tienne voilà parce qu'il y a un intérêt voilà tout simplement c'est un peu brut de décoffrage de ce que je dis mais en fait c'est tellement des situations récurrentes que je retrouve tellement où à chaque fois quand il y a des arbitrages budgétaires à chaque fois je me dis oulala je me suis pris la tête pendant 6 mois à inventer des choses et en fait tout ça ça va être rayé comme une liste de courses oh bah ça on supprime ça on supprime ça on supprime ça on supprime ah bon voilà peut-être qu'il faut augmenter aussi les échanges musées et mondes du jeu en t'entendant tu vois je pense au dispositif muséomix qui permet de créer une game jam enfin un week-end où on va venir dans des espaces culturels pour créer des sérieuses games alors peut-être aussi qu'il faut augmenter ce genre d'événements pour démystifier le jeu et pour montrer vraiment sur place l'intérêt du dispositif de manière à ce que par la suite au niveau des arbitrages ça se fasse mieux oui qu'il y a une vraie sensibilité du jeu mais tu vois ça je trouve que c'est difficile parce que tu vois moi par exemple je fais des formations ou même des ateliers de créativité où il y a beaucoup de jeux pour justement imaginer ses cibles imaginer à quoi ça va ressembler le musée où on va découper où on va faire des jeux de rôle tu vois où on va voir un environnement de jeu pour déjà être dans la co-construction du projet et il y a souvent des gens qui sont super contents et qui sont vraiment impliqués mais dans les groupes il y a aussi énormément de détracteurs qui alors je ne sais pas si c'est typiquement national je dirais il y a un profil le non-joueur c'est un profil je ne sais pas si c'est ou bien est-ce que beaucoup de gens qui travaillent dans le monde du patrimoine et des musées peut-être qu'il y a beaucoup de non-joueurs je ne sais pas je me pose la question mais souvent il y a énormément de détracteurs à ce genre comme si quand on jouait ça ne servait pas à quelque chose et que ce n'était pas quelque chose de entre guillemets sérieux en fait que voilà moi j'utilise beaucoup les Legos par exemple dans ma pédagogie de formation et je suis formée à ça j'ai un classeur qui pèse 2 kilos ce n'est pas faute de le transporter je sais ce qui pèse 2 kilos avec la méthode Lego Serious Play mais moi quand j'utilise cette méthode là et que je donne des Legos aux gens en fait c'est comme si en fait parfois pour certains pas tous il y a des gens très enthousiastes etc comme si en fait le fait que ça soit un jeu ça n'avait pas de valeur oui c'est décontenançant et puis il y a un côté la nature même du jeu normalement c'est de ne pas avoir de but on joue pour jouer à la base et effectivement on a un peu détourné le jeu en faisant des propositions donc on dit Serious Game où là on va rajouter l'objectif pédagogique un peu en sous-marin dans le jeu donc de prime abord on a l'impression qu'on nous fait faire une activité pour rien et au final on est en train d'apprendre on est en train de travailler mais effectivement il y a beaucoup de visibilité qu'il manque encore sur ce type d'utilisation mais justement parce que peut-être un manque de la pratique du jeu un manque de la pratique du jeu peut-être chez soi je ne sais pas mais je ne sais pas il y a aussi le grand écart entre le jeu qui vient de la culture populaire et peut-être la culture qui est parfois pas toujours mais parfois encore un peu poussiéreuse et donc il y a une petite médiation à faire entre les deux oui il y a une petite médiation une ouverture d'esprit voilà par rapport à ça une ouverture des pratiques pour justement faire sortir le musée de choses vraiment très confortables et classiques pourquoi ? parce que notre job c'est que le musée corresponde à des cibles et les cibles ce n'est pas forcément nous non c'est sûr mais pour ça je trouve que dans le mémoire je me suis aussi appuyée sur la nouvelle définition des musées proposée par l'ICOM et je trouve justement qu'il y a cette ouverture on commence à parler réellement d'expérience de visite et on commence à intégrer un vocabulaire un peu plus ludique donc c'est encourageant c'est engageant et c'est encourageant oui oui c'est complètement encourageant et moi je le vois il y a des prises de conscience qui sont faites il y a quasiment un an j'avais donné une formation sur l'une de mes spécialités qui est l'UX Design donc le design d'expérience où là on invente des choses pour un usager donc on a vraiment l'usage qui est au coeur et en fait beaucoup de personnes qui étaient autour de la table elles se sont dit mais zut mais quand j'invente une médiation quand j'invente une exposition ben en fait j'ai même pas pensé à analyser ma cible concrètement pour qui je faisais les choses et pourquoi j'allais le faire de cette manière et que du coup j'invente ça un peu pour moi-même mais pas pour la cible oui oui on n'est pas notre premier client voilà exactement on va pas parler de tel thème parce que ça nous plaît il faut parler de tel thème ou utiliser tel dispositif parce que ça va être la bonne solution pour le public qui est ciblé qui veut dire tester des dispositifs qui sont pas forcément dans notre zone de confort ou même des choses que tu parlais de tester des jeux moi je teste plein de jeux consommer de la culture pop regarder des séries regarder des séries moi des fois tu vois j'arrive dans des comités scientifiques où on parle d'un thème personne n'a jamais regardé une série ou un film mais pour mesurer l'écart c'est important pour mesurer l'écart mais en fait c'est les publics eux ils ont cet imaginaire là ils consomment en fait ça en fait si on consomme pas ça il y a un écart immense entre nous et la cible mais c'est même le même cas pour les jeux et ça permet pas de savoir ça permet pas de savoir aussi ce qu'il faut déconstruire ou au contraire de quoi on peut partir pour amener vers quelque chose d'historiquement plus juste en fait exactement le lien de connexion et je pense que le jeu c'est pareil il faut consommer du jeu il faut connaître les jeux pour justement passer les espèces possibles en termes de voilà et puis finalement intégrer le fait de surtout pas le supprimer parce que si on supprime tel dispositif tel élément de jeu bah en fait c'est une grosse boulette qu'on fait pour la cible donc du coup on a bien parlé de la question qui suivait qui était l'ouverture sur pour ou contre la gamification au musée est-ce l'avenir c'est vrai qu'aujourd'hui on est plutôt dans le courant Kering Museum le bien-être au musée le ludisme au musée ça semble un peu davantage s'inscrire dans notre secteur même si on le voit bien que dans les pratiques c'est pas forcément le cas à la fois chez toi et à la fois chez moi est-ce que toi t'as un élément à dire de contexte sur pour ou contre la gamification au musée est-ce l'avenir est-ce que c'est passé moi j'ai envie de dire gamifier c'est super créer du serious game c'est super mais c'est pas miracle et donc c'est pas la bonne solution à toutes les questions donc ça peut paraître étrange que que ce soit moi qui dise ça mais c'est important de garder en tête que voilà on peut pas mettre du jeu partout pour tout pour tout le monde dans ces cas là ça sera pas efficace il y a des il y a des objectifs précis auxquels peut répondre un serious game il y a des profils précis on l'a dit plein de fois auxquels le jeu va s'adresser mais c'est pas voilà c'est pas la réponse à tout et il y a plein d'autres dispositifs qui peuvent être utilisés en complément du jeu est-ce que le jeu c'est l'avenir des musées ben moi je crois qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer aujourd'hui le jeu il est rentré dans plein de strates de l'institution on a parlé beaucoup de l'utilisation en médiation mais on le retrouve aussi dans les boutiques de musées on le retrouve de plus en plus on l'a dit dans l'événementiel des musées donc vraiment je crois qu'il y a quelque chose à faire mais que pour bien le faire il faut se former parce que c'est pas c'est pas inné et c'est pas quelque chose qu'on a eu l'habitude de voir dans les cursus classiques culturels non c'est vrai concrètement merci infiniment Cécilia d'avoir creusé avec moi le sujet de la gamification voilà plus ou moins controversé plus ou moins acquis et intégré dans le secteur dans la médiation culturelle et au musée avec ses détracteurs et puis ses défenseurs je pense que vous avez vu de quel côté nous étions as-tu une actualité Cécilia de nous partager avant de se quitter et bien donc moi j'ai créé comme je vous le disais Ludica Studio qui est mon petit studio pour accompagner les institutions culturelles à la création de contenus gamifiés ou même de serious game à part entière et je suis ravie de donner la semaine prochaine ma première formation sur la gamification des parcours de visite Ah super et où ça ? Alors là ce sera à Chartres et je devrais reproduire plusieurs fois cette formation au cours de l'année 2024 donc voilà si jamais vous avez envie de vous former ou de former votre équipe n'hésitez pas Super actualité c'est parfait et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter chères auditrices chers auditeurs une très belle matinée après-midi soirée où que vous soyez jouer gamifier ludifier le musée et votre quotidien parce que c'est quand même plus fun quand on joue je trouve à bientôt sur J'ai l'œil du tigre et encore merci Cécilia pour la valeur que tu as apportée ici Merci Travailler dans le secteur des musées et des expositions est prisé quel que soit son statut ou son niveau d'expérience vous êtes nombreux à me demander régulièrement des conseils pour booster votre carrière retrouver du bien-être et même monétiser votre talent vous savez travailler à votre juste valeur car nos métiers sont certes une passion peut-être mais en aucun cas du bénévolat si tu veux gagner du temps et de l'énergie et que tu veux bénéficier de mon bagage de 15 ans de carrière sous différents statuts je peux être ta mentor je t'ouvre mon carnet d'adresse ma boîte à conseils et mon retour d'expérience pour atteindre tes objectifs commande ta séance de mentorat avec moi dès à présent sur www.funinmuseum.com page mentorat dans la barre de menu on one day I'm gonna leave – Sous-titrage FR 2021